Salut les bandits, ici Waystug et aujourd'hui on va parler des options de customisation et de spécialisation pour les armes et les classes de Battlefield V. J'ai eu la chance d'être invité par Electronic Arts au salon de la Gamescom pour tester en avant-première la bêta de Battlefield V sur la nouvelle nouvelle map Rotterdam. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je mettrai un lien dans la description. Mais dans cette vidéo, on va surtout parler des spécialisations et des différentes armes présentes sur le build de la bêta. Alors, pour commencer, je vous propose de découvrir un petit peu toutes les armes des différentes classes. Pour la classe ASSO, on a des SAR qui sont venus s'ajouter au fusil d'assaut de la classe ASSO. Les SAR, ce sont des semi-automatiques Rifles. Alors du coup, pour la classe ASSO, on a accès au STG44 qui est certainement une des meilleures armes du jeu qui vous permet de tirer en automatique à mi-distance à portée courte. C'est vraiment une arme géniale. On a le Gewehr 43 qui appartenait à la classe Médic avant la bêta mais qui est passé du côté ASSO. Ça peut encore changer a priori selon les devs. Mais en tout cas, sur la classe ASSO, cette arme est monstrueuse. Elle est généralement très utilisée avec des viseurs à portée moyenne. Ensuite, on a le MA1 Carbine que vous connaissez certainement d'autres jeux qui est un peu moins intéressante que le Gewehr 43. Mais tout dépend de votre style de jeu. Je dois vous avouer que je n'ai pas trop testé l'arme parce que je n'avais pas trouvé qu'elle était super efficace sur le champ de bataille. Et enfin, on a le Turner SMLE qui est ensemble à un genre de Gewehr 43 avec un petit peu plus de dégâts, un petit peu plus de rate of fire mais moins de contrôle au niveau du hipfire. Dans le détail, ces armes, il faudra bien sûr attendre les Wise Lab dans lesquelles on traitera en détail de ces armes. Je dois dire que les deux armes qui vont le plus convaincu dans la classe ASSO, ce sont le STG 44 et la Gewehr 43. Ensuite, pour la classe Médic, on a accès au Sten qui est une SMG. Le Xiaomi KP 31 qui est aussi une SMG. Le MP et enfin le MP40 que vous aviez déjà pu tester sur les précédents dans les alphas. Alors, les différentes SMG ont plus ou moins des stats similaires. Le Xiaomi, par exemple, n'est pas super bon en termes de contrôle mais c'est celui qui a le rate of fire le plus élevé. Donc, réfléchissez un peu à cette arme comme étant un automatico mais pas franchement en étant aussi puissant qu'un automatico. Tout simplement parce que le Xiaomi a des statistiques abominables pour ce qui est du contrôle. Donc, très compliqué de le gérer. Alors, ensuite, chaque arme de la classe Médic privilégie quand même vachement un gameplay au contact comme vous avez pu le voir sur ma vidéo Rotterdam. Ça change un petit peu des options qu'on avait à notre disposition sur Battlefield 1 ou même lors des premières alphas de Battlefield 5. Mais une fois que vous comprenez un petit peu comment elles se jouent, les armes sont quand même assez viables. Pour le soutien, on a des trucs assez intéressants. On a le KE7 qui est une LMG avec un bipied que vous pouvez utiliser. Ensuite, on a le Bren que vous aviez déjà pu utiliser et qui est, je pense, une des meilleures armes de la classe soutien. Le FG42 qui est aussi NLMG qui tire un petit peu plus rapidement mais qui a moins de précision. Et enfin, le petit twist de la classe soutien, c'est qu'on a le M30 Drilling qui est en fait un shotgun qui est équipé de deux plombs. Vous allez pouvoir l'utiliser au contact mais vous pouvez aussi changer son mode de tir pour tirer à distance avec un slug. Alors, cette arme avait potentiellement la capacité à devenir mon arme préférée de Battlefield 5. Mais je dois dire que dans la pratique, switcher deux modes de tir pour tirer sur ses adversaires, c'est un petit peu compliqué. Surtout que toutes les armes ont vu leur TTK, donc leur vitesse d'élimination vachement diminuée, elle tue très rapidement. Et que c'est pas toujours évident. A voir si on a d'autres variations possibles. Est-ce qu'on peut customiser sur le M30 Drilling ? Alors, avant d'aller plus loin dans la customisation, on va finir par parler des armes de la classe éclaireur. On a le Lee Enfield numéro 4 MK1 qui a un rate of fire de 72, ce qui est carrément plus avantageux que le Kar98 que vous avez peut-être déjà testé sur l'alpha qui avait un rate of fire de 49. Les dégâts du Kar sont un petit peu supérieurs, ceux du Lee Enfield un petit peu inférieurs. Mais au final, quand on joue pour tirer dans la tête de nos adversaires, le Lee Enfield est bien plus intéressant, je trouve, en portée moyenne. Alors, on n'a pas le détail des vitesses de trajectoire de ces armes, mais je dirais que le Lee Enfield est bien plus efficace pour vous occuper de vos adversaires en portée moyenne et courte, tandis que le Kar est fait pour sniper de loin. Donc déjà, avoir ces options-là, c'est assez intéressant. Et enfin, on a le ZH29 qui a un rate of fire de 138, mais qui a des dégâts inférieurs. Quand vous tirez dans la tête d'un adversaire à une trentaine, quarantaine de mètres, je dirais, vous ne pouvez pas le one-shot directement 138 coups par minute. C'est assez important, mais au final, ce n'est pas franchement une arme que vous allez vouloir utiliser sur la classe scout, je trouve, dans la mouture actuelle, tout simplement parce que le TTK de l'arme n'est pas franchement exceptionnel et je pense que vous voudrez beaucoup plus vous cantonner au tir moyenne portée. Mais en tout cas, l'option est là, elle est quand même assez jouable et viable comparée à d'autres options qu'on pouvait avoir sur Battlefield 1. Je pense notamment au M10 903 expérimental qui faisait vraiment office de gimmick. Cette arme-là, le ZH29, a vraiment une place dans le jeu. A vous de voir si le gameplay vous convient. Alors avant d'aller plus loin et de discuter ensemble des options de personnalisation, des armes et des classes qui ont été abordées dans le trailer de la compagnie, qui est sorti en même temps que la Gamescom, on n'a pas eu accès aux modifications d'armes, de customisation, de choix qu'on a pu apercevoir dans le trailer. Par contre, on a eu accès à toutes les customisations visuelles des armes. Et là, il y a un tout petit twist assez intéressant. Le seul élément de gameplay que vous allez pouvoir changer sur vos armes dans cet onglet de customisation, ce sont les viseurs. Vous allez pouvoir mettre un tas de viseurs différents sur vos armes. Par exemple, quand on prend le STG 44, on a l'option de mettre un viseur à la mire, un viseur réflexe qui est assez brouillon et qui n'est pas franchement super efficace, je trouve, sur le champ de bataille. Il faudrait qu'ils illuminent un petit peu le viseur parce qu'il est très très sombre. Un viseur médium qu'on peut retrouver par exemple sur le Lee Enfield. Et enfin, un espèce de viseur rond qui rappelle un petit peu la mire au total. Ensuite, on a 7 modifications différentes qu'on va pouvoir appliquer à nos armes. On a le stock, le rear grip, le receveur, le chargeur, le magazine, le barrel et le muzzle. Ce qui fait que vous allez pouvoir customiser vos armes en fond, en large et en travers, en mixant les différentes customisations possibles. Alors, je ne sais pas si toutes les customisations qu'on avait dans cette version-là étaient toutes les customisations qui seront disponibles au total. Mais en tout cas, il y en avait déjà plutôt pas mal. On avait 8 options par choix d'armes par armes, ce qui est quand même assez énorme. Et on pouvait vraiment faire des armes customisées comme on l'entend. Et je dois dire qu'en venant de Battlefield 1, on avait tout simplement des skins qui étaient quand même assez bien réussies, mais qui ne permettaient pas d'aller très loin dans la customisation. Ça m'a fait plaisir et je peux imaginer pas mal de monde s'amuser à tester toutes les crosses, par exemple, pour voir celles qu'ils préfèrent, etc. Le système fonctionne très bien. J'espère qu'on aura vraiment énormément de choix au niveau des patterns qu'on pourra utiliser. Peut-être aussi avec des systèmes de rareté qu'on aura un peu similaires à la Battlefield 1. Mais en tout cas, pour les amateurs de customisation, je dois dire que je n'ai pas été déçu. Alors ensuite, on va parler un petit peu des informations qu'on a pu glaner dans le trailer de la compagnie de Battlefield 5. La compagnie, ça va être l'endroit du jeu où vous allez pouvoir customiser vos soldats, que ça soit d'un point de vue esthétique ou d'un point de vue gameplay. Alors, dans le trailer, on a surtout un screen qui est vraiment super intéressant. C'est un screen, il y a marqué spécialisation. Et a priori, ça fait référence au fusil à pompe du joueur qu'on voit sur l'écran. Et on voit plusieurs petites cases qui sont enclenchées. Alors, l'intérêt de ce screen, c'est tout simplement de voir qu'a priori, plus on va monter de niveau dans une arme ou d'une classe donnée, on n'est pas sûr d'avoir le détail encore, on va pouvoir faire des choix et choisir différents aspects techniques. Ce qui est quand même assez intéressant. Alors, un autre truc que j'aimerais voir, et c'est uniquement une supposition, c'est qu'on voit qu'il y a une valeur de vente pour les armes qu'on a dans notre inventaire. Donc, moi, j'espère qu'il sera possible, par exemple, d'acheter plusieurs fusils à pompe, de tous les leveler, par exemple, et ensuite de choisir différentes spécialisations au niveau de tel ou tel fusil à pompe. Je pense qu'au final, on aura le choix de pouvoir avoir trois, par exemple, fusils à pompe différents, plutôt que d'en avoir un seul par contre, si vous voyez où je veux en venir. Par exemple, sur le screen que je vous montre, il y a marqué le heavy loud qui permet d'utiliser un bugshot un petit peu plus lourd qui vous permet d'accéder à une portée d'engagement un peu plus longue. Et ça, typiquement, c'est un truc assez intéressant. On voit par exemple sur la droite qu'on a une icône un petit peu différente qui montre, en gros, un réticule de visée avec des plombs beaucoup plus centrés. Peut-être le choix d'offrir un cône de dispersion plus étroit pour centrer un petit peu plus les balles. Voilà le genre de choix qu'on pourra certainement faire. En tout cas, si c'est comme ça que c'est pensé Battlefield V, et qu'on puisse level toutes nos armes, les utiliser différemment, les customiser de la façon dont on veut, utiliser les spécialisations de classe pour avoir différents gadgets et différents styles de jeu, je dois dire que ça m'enchante énormément parce que ça voudrait dire qu'on aura différents choix stratégiques et surtout qu'on sera récompensé de jouer avec telle ou telle classe et récompensé aussi d'essayer différents builds. Donc une multitude de possibilités qui, j'espère, s'offriront à nous. Pour la version bêta de Battlefield V qui sortira du coup le 6 septembre pour tout le monde sur toutes les plateformes, je ne sais pas si on aura accès à cette spécialisation d'armes, je l'espère, parce que ça serait super intéressant de tester tout ça, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup beaucoup de contenu à grind sur Battlefield V et c'est quand même plutôt sympa parce que c'était une des choses qui était le plus souvent reprochée à Battlefield 1, le manque de contenu additionnel, mais aussi le manque de buts, de missions, et surtout de récompenses qui vont de pair. Voilà pour le débrief sur la customisation, la spécialisation de vos soldats sur Battlefield V. Une partie un peu spéculative au regard du trailer qu'on a pu voir avec la compagnie, une partie réelle que j'ai eu le plaisir de tester à la Gamescom. Merci encore une fois à Yé de m'y avoir invité, j'espère que la vidéo vous a plu, mes chers bandits, n'hésitez pas à lâcher un like, un abo, et puis laissez-moi savoir dans les commentaires l'arme que vous avez préférée sur cette preview. A la prochaine les bandits ! Sous-titrage ST' 501